On parle du sang, de la guillotine, des révolutionnaires, du peuple en armes, du roi désacralisé, c'est la révolution, c'est parti. Donc je vais pas vous casser les couilles, on va parler un peu des causes, des influences, des déterminants en fait. C'est tout de suite. Jean-Luc Chappé nous avait dit qu'en gros l'état de guerre incessante de Louis XIV, ça a une mauvaise influence sur le XVIIIe siècle comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'il leur donne, il leur lègue à Louis XV et à Louis XVI un esprit, une mentalité de guerre incessante. Ce qui n'est pas une bonne idée parce que ça coûte cher, la guerre est de plus en plus chère. Et donc, c'est une explication classique de dire que Louis XV et ses guerres mirobolantes, littéralement, ils ont coûté à Louis XVI sa tête. À mort, Louis Croix, des bâtons ! Dans le sens où voilà, trop, pour une crise financière, les états généraux, puis du coup la prise de pouvoir, enfin voilà, et c'est fini. Autre explication plus intéressante, celle d'Ernest Labrousse, fameux historien, qui nous explique dans un colloque que c'est la crise économique qui est au fondement de la révolution. Des bâtons. Des bâtons. Alors de 1789, classiquement, vous le savez, c'est précédé par deux crises frumentaires importantes. Et donc, on a des hausses des prix des céréales, une baisse du pouvoir d'achat, et alors là, une forme de récession économique. Parce que l'activité un peu manufacturière, textile, périclite un peu, il y a une baisse des salaires, et un chômage qui s'installe, c'est une crise économique comme on la connaît, globalement. Sauf qu'ici, dans ce cas-là, elle va mener à une crise financière. Et justement, qui est responsable d'une crise financière ? Souvent, le peuple en tout cas, tient pour responsable le gouvernement. C'est-à-dire Louis XVI et toute sa clique de ministre. Sauf qu'à cet instant, la critique du gouvernement devient celle du régime, carrément, du régime politique, c'est-à-dire la monarchie absolue. Et là, ça pue la merde. Et en fait, on pourrait considérer que de passer de critique du gouvernement à critique de régime, et que les flottants, les gens un peu mous, se soient d'un coup retournés contre le régime, c'est une explication de la crise politique. Vous vous rappelez de ça ? Je vais en reparler. C'est une piste majeure. Parce que la crise financière, en tout cas, elle était vraiment installée depuis un certain temps. L'abbé Théré, qui avait été contrôleur général des finances, en 1770, l'avait déjà observé. Enfin, en fait, globalement, tous les ministres des Finances, quoi, d'époque, l'avaient compris. C'était très clair, même Louis XVI, il avait très bien compris que ça pue la merde, qu'il y avait vraiment une crise financière. L'attend. Pour le coup, ça débouche sur une révolution. Enfin, en partie. Enfin, si vous acceptez cette thèse, voilà. Une autre thèse assez originale, que M. Pécouche nous a transmise en citant François Furet, bon, c'est peut-être un peu rapide. Mais en gros, la structure socio-économique de la France, en 1788, elle a déjà changé par rapport à celle de l'Ancien Régime. En fait, c'est déjà la structure socio-économique qu'on va retrouver plus tard, au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Celle, en fait, de petits propriétaires, de rentiers qui possèdent la terre. Et justement, une preuve de ça, ce sera en fait toutes les réformes que tente d'imposer la noblesse dans les années 1781-1770. Parce qu'en fait, il y a une crise de rentabilité seigneuriale, en un sens. C'est-à-dire que les pauvres petits seigneurs, ils sont en train de se faire marre avec la gueule, et ils essayent de réhausser en fait les droits seigneuriaux, ce qui constitue un échec. Et donc, ce pourrait être une preuve du changement de passation de propriété, de structure socio-économique, vous voyez. Et comme on sait très bien, un changement de structure socio-économique implique un changement politique d'institution. D'où la révolution qui est alors considérée comme plutôt une révolution politique. Enfin, le famoso Michel Vauvel, qui nous fait un peu d'histoire statistique, nous explique dans sa thèse que la déchristianisation était déjà amorcée, et même quasiment complétée en fait, au milieu du XVIIIe siècle. Bon, lui, il a fait ça sur la Provence, c'est-à-dire que la déchristianisation du peuple était déjà là, c'était déjà effectif, et par rapport au XVIIe siècle, et bien en 1750, vraiment, la population est, dans une large part, déchristianisée. Encore une fois, je vais casser vos espoirs, mais beaucoup d'historiens sérieux considèrent que la révolution commence avant 1789, avec en fait, l'Assemblée des Notables, du 22 février au 25 mai 1787, où en fait, la monarchie reconnaît le double vote du tiers-état. Sous quelle forme, je vous expliquerai. Je t'expliquerai. En tout cas, l'arrêt de mort de la monarchie qui commence ici. Rapide entrevue de la révolution. Donc, Louis XVI convoque les états généraux en 1789, pour les raisons que vous connaissez. La Marie-Antoinette de Coppola, elle est réelle. Vraiment, elle dépense beaucoup trop pour ce qu'elle fait. Louis XV, il a fait n'importe quoi avec toutes ses guerres, en Europe et aux Etats-Unis. Donc, états généraux, en fait, pour essayer de rétablir un peu les finances, et en fait, de demander, enfin, de ponctionner la population, mais d'une façon plus démocratique, quoi, parce que là, ça commence à être tendu. Il y a un climat tendu, de toute façon. Et le roi s'en rend bien compte, il n'est pas bête. Et donc, on ne sait toujours pas sous quelle forme va se passer le vote. Est-ce que c'est par tête, par député, qu'on va voter, c'est-à-dire individuellement, ou par ordre ? Par ordre, de toute façon, il n'y a que trois ordres. Clergy, noblesse, tiers-état. Donc, clergé, noblesse, bon, alliance de base, contre le tiers-état qui perd tout le temps. La loose. Mais il y a eu doublement du nombre de votes. Sauf que là, Louis XVI, dans son plus grand défaut, c'est-à-dire l'indécision, le flou, l'attente, et bien, il laisse ça en flou. Il répond pas à la question. Et évidemment, les députés, ils commencent à avoir le problème surgir. Donc, les députés du bac clergé, c'est-à-dire les curés, les petits moines, tout ça, quelques-uns d'une noblesseur peu progressiste, et quasiment tous ceux du tiers-état, vont se réunir tout seuls, en dehors de la réunion de sa généra. Et donc, ils prennent le titre d'assemblée nationale, le 17 juin 1789. Ils prononcent peu après le serment du jeu de paume, parce qu'ils ont été virés de leur salle à Paris, puis là, du coup, normalement, ils sont internés. Bref, ils prononcent un serment. Il jure de donner à la France une constitution. Constitution s'impose, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on change de régime politique. Le peuple est la fin, il va changer de régime. Monarchie absolue, c'est terminado. Là, ça pue quand même vachement la merde pour Louis XVI. Le truc, c'est qu'il accepte quand même, en fait. Parce que Louis XVI, c'est un roi qui, intrinsèquement, c'est un gentil, en fait. C'est un bon mec. C'est juste qu'il a des défauts, et malheureusement, il va un peu jouer un double jeu. Mais en tout cas, ça le dérangeait pas, enfin, un petit peu. Mais il aura accepté le principe de la monarchie constitutionnelle plus longtemps. Et donc là, Louis XVI va réunir les états généraux, de retour, pas l'Assemblée nationale, les états généraux. L'Assemblée nationale va s'imposer et empêcher que ce soit les simples états généraux qui soient convoqués, mais bien l'Assemblée nationale. Enfin, en fait, c'est comme si l'Assemblée nationale remplace les états généraux. Et il est obligé de l'accepter aussi, Louis XVI, enfin, il l'accepte. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, une grosse partie de la grande noblesse et du haut le clergé se barrent, en fait, de cette assemblée. Parce qu'elle, elle reconnaît pas toutes ces velléités des petits pécords. Et en fait, ça donne une légitimité à l'Assemblée. C'est l'Assemblée du peuple, à cet instant-là. Et en plus, c'est l'Assemblée qui est reconnue par le roi, sans tous les ennemis politiques, de type très très haut clergé, très très haute noblesse. Et donc, là, ça s'emballe, ça s'emballe. La situation est de plus en plus tendue et le gouvernement ne sait pas quoi faire. Louis XVI, il est toujours dans sa petite routine dodo, banquier et rêvé d'exploration maritime à l'autre bout du monde, à Versailles. Et en fait, le peuple de Paris s'agite, comme vous le savez. Décision, quand même, de Louis XVI, il vire tous les ministres libéraux, ce qui était une qualité à l'époque, attention. Notamment Necker, le fameux, de toute façon, apprécié de Ever, Forever. Et donc, tout jeune et voix qu'il est, il se fait virer, il doit rentrer en Suisse, dans son pays. C'est le pays de ses ancêtres. Donc là, c'est foutu. Le 14 juillet arrive, le peuple s'arme. Les Invalides, la Bastille, tout ça. 14 juillet, jour où Louis XVI écrit dans son carnet, rien. Le mec n'a vraiment pas vu, du coup, se faire. Et alors là, une des choses très importantes, c'est que le peuple se constitue en peuple en armes. Les milices s'organisent, la guerre nationale se crée. Et donc, en fait, c'est littéralement le peuple qui prend les armes. C'est-à-dire que l'armée n'a plus de monopole, du coup, de la violence légitime. Je pense légitime. Comme dirait Max Weber. D'un coup, c'est le peuple qui se l'octroie tout seul. Phénomène important, c'est le lynchage du prévôt des marchands, c'est-à-dire le maire de Paris. Donc là, c'est une radicalisation, en fait, de la révolte. Et c'est même la non-reconnaissance d'une représentation. Les parisiens vont lire eux-mêmes leur nouveau maire, quoi. Ils s'approprient le pouvoir, et de plusieurs façons. À ce moment-là, les députés, tout autant que le roi et ses ministres, ils n'apprécient pas ce qui se passe. Parce que là, c'est le peuple tout seul qui est en train de faire des bêtises. Et les députés, eux, ils vont bien tempérer les choses. Mais ça ne va pas bien se passer. Parce qu'en parallèle de ce mouvement parisien, c'est dans les provinces, en fait, dans les grandes villes de province, qu'il y a un mouvement parallèle qui s'enclenche. La même dynamique, en fait. C'est-à-dire que le peuple, quand même des gens qui sont plutôt bien placés, etc., qui prennent les armes dans les villes, qui renversent les hiérarchies établies. Et donc là, on se chie dessus, dans les hauteurs. En fait, la revendication échappe complètement au pouvoir politique, et même aux députés. Elle s'étend. Encore pire, on descend encore d'un cran social, parce que c'est les campagnes, les paysans, les pécores qui vont se révolter, même. Enfin, en fait, c'est plutôt un mouvement un peu de peur, de peur d'un complot aristocratique, en fait, de contre, début de révolution, voyez-vous. Et donc, les paysans pensent qu'ils vont encore être les clowns de l'histoire, et ils s'en vont se rebeller contre les châteaux. Ils vont dans les châteaux, ils brûlent les châteaux. Et ils brûlent aussi les droits seigneuriaux, enfin, les chartes sur lesquelles sont inscrits les droits seigneuriaux, donc ceux qui doivent payer, etc. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Louis XVI et les députés sont incapables d'endiguer cette révolte. Il y a une faillite du pouvoir, et donc, alors là, le pouvoir, justement, Louis XVI n'a plus de légitimité, en fait. Il est difficile d'être le roi de la France. Le mec a failli à son devoir. L'histoire accélère, comme dirait M. Feiertag. Elle échappe encore plus, en fait, au contrôle des députés, qui vont voter quand même l'abolition des privilèges le 4 août. Mais ça, il faut le savoir, c'est en réaction. C'est pas une volonté de leur part. C'est parce qu'ils ont été obligés par la révolte populaire de la France, globalement, du peuple français. Ils abolissent ça. En attendant, la noblesse et le haut-clergé, ils émigrent. Étrangers. C'est-à-dire qu'ils s'en vont dans d'autres pays, parce qu'ils sont en train d'avoir les chocottes de ouf. Ils sentent qu'ils vont se faire couper la tête à tout moment. Bonne prédiction, quand même. Et donc, un nouveau monde commence. Celui de l'égalité des jurés, des jurés de droits, en fait, à partir de l'abolition des privilèges. Dorénavant, tout le monde, normalement, est égal face à la loi. Et en fait, la révolution, c'est une révolution aussi anthropologique, parce que tout change. Les formes de la propriété, parce qu'on passe, du coup, à la propriété privée à partir d'une propriété féodale, enfin, j'y reviendrai. De même, en fait, on change le temps et l'espace. L'espace à travers tous les départements, tout ça, qui sont remaniés. Le temps à travers les calendriers. Et même la religion, en fait, avec le culte de l'être divin. Tous ces changements sont entérinés, notamment, dans la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, alors, maintenant, je passe sur plein d'événements, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, et que c'est moins intéressant. Par exemple, la marge des femmes, qui ramène le roi à Paris comme une petite salope, c'est à noter, mais bon, je m'en fiche. Pareil pour la constitution civile du clergé, bien que ça amène beaucoup de problèmes, la monarchie constitutionnelle qui s'installe, j'en parle pas. La fête de la fédération qui s'installe, j'en parle pas. Ou il sait ce qu'il nous refait n'importe quoi. Toujours extrêmement flou, ce mec, c'est quand même terrible. Et qui va mener son double jeu avec ses cousins, en fait, de toutes les monarchies d'Europe. Qui va essayer de s'enfuir à Varennes. C'était un échec, il se fait rattraper. Alors là, comment lui faire confiance ? Le mec est roi de son pays, et il trahit son pays. Évidemment qu'il allait se faire... Je passe aussi sur la révolte de Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Malheureusement intéressant, mais j'ai pas le temps. Je passe aussi sur l'Assignat, juste pour vous dire ce que c'est. En fait, c'est la monnaie qui est basée sur la valeur de la terre, le clergé. Il y a 10% de la terre qui appartient au clergé, qui est redistribué, et donc on base une monnaie là-dessus. Ce qui est une théorie valeur-monnaie assez innovante et intéressante. On va parler cependant un petit peu de la révolution agraire, enfin la réforme agraire en fait, qui se passe. C'est maintenant. Alors, on va parler de la réforme agraire. Donc là, tous mes amis de fac de droit vont me casser la gueule parce qu'on va parler de propriété. Et c'est compliqué. Je vous explique. Avant, dans l'Ancien Régime, la propriété, ça passe par la féodalisation, propriété féodale quoi. C'est-à-dire que la terre, en fait, elle est possédée par plusieurs personnes. D'abord, en un sens, par toute la chaîne de seigneurs, en fait, le roi, les barons, puis après les petits comtes, tout ça, les mecs un peu random, qui en fait délègue à chaque fois la terre. Et finalement, le plus petit seigneur la donne souvent en tenance, sans itère, à un petit paysan qui, lui, exploite la terre. Donc lui, il ne possède pas la terre, mais il l'exploite et il peut la transmettre même à ses enfants, etc. En fait, oubliez la propriété privée, parce que justement, celle-ci apparaît avec la révolution. Et donc, pour la majorité des terres, on avait des droits seigneuriaux, c'est-à-dire qu'en fait, on paye une redevance pour l'exploitation de la terre, qu'on parlait, aux seigneurs. Selon l'hypothèse de François Furet, il y avait quand même une large part de la terre qui était déjà appropriée par la bourgeoisie. Mais comme dit plus tôt, on a révolution juridique, la propriété privée, accompagnée par l'émigration de la noblesse qui va donc perdre des terres dans l'histoire, par la nationalisation des biens du clergé, qui donc fait que 10% de la terre va être redistribué, et la fin et la suppression, en fait, de nombreux actes seigneuriaux, qui fait que certains sont vraiment floués dans l'histoire. C'est véritablement une réforme agraire, des apathistes, antiques, comme vous voulez. Je vous explique. Le truc, c'est que malgré la disparition de certains droits seigneuriaux, enfin de chartes, il faut quand même, en fait, les racheter. Et donc, c'est pas le pécor moyen qui peut s'acheter les chartes, enfin, les droits seigneuriaux. Donc, déjà, une partie de la terre va revenir à la bourgeoisie. En tout cas, ce sera quand même un foyer sur 10, en France, qui pourra s'acheter une terre, à partir de tout ce que je viens de vous dire, de cette immense réserve de terre qui, du coup, aurait échangé, quoi. Mais seulement 30% de ces foyers, ce sont des foyers de paysans, qui n'ont pas bénéficié de cette redistribution. Enfin, pas beaucoup. La bourgeoisie, on obtient quand même la moitié de ces terres. Si vous vous rendez compte, c'est un vol, globalement. Et la noblesse arrive à récupérer des terres du clergé, après en avoir perdu une certaine part. Donc, en vrai, elle conserve à peu près ses possessions. Mais alors, la question se pose de la volonté, en fait, d'une réforme agraire. Est-ce qu'on a voulu redistribuer la terre ou non ? C'est dur à dire. Parce que les Girondins, eux, ils voulaient surtout renflouer les caisses, à travers la vente, du coup, des biens du clergé, à travers la vente des terres du clergé, quand les montagnards souhaitaient plutôt permettre, en fait, à la population, justement, d'être propriétaire d'une terre et d'exploiter, en fait, sa propre terre. Certaines notions d'indépendance, d'autonomie. Le maximum de ça, c'est Gracchus Babeuf, fameux député, utopiste, un peu. Utopiste au sens de penseur économique, un peu comme Saint-Simon, vous voyez, enfin, ou d'autres. Lui, il considérait qu'il fallait redistribuer largement, en fait. Il se prenait un peu pour Lycourg. Lycourg, qui est un mec semi-légendaire, un législateur semi-légendaire de Sparte, qui avait, en gros, institué un peu toutes les règles de Sparte. C'est lui qui avait instauré la première distribution de la terre à Sparte. Donc Gracchus Babeuf, il se réfère à ça. Il veut littéralement la collectivisation de la terre, comme les communistes. C'est pareil. Lui, il voudrait mettre à bas la propriété privée. Bon, lui, du coup, c'est un exemple des montagnards qui constitue un échec, quand même, parce qu'il sera guillotiné sous le directoire. Parce que le directoire, c'est très bourgeois. Lui, il va vraiment être indigné par ça. Et il fait une conjuration et il se fait couper la tête. Mais on revient à la réforme agraire. Le prix de la terre est fixé à 22 fois le revenu de la terre. Et on permet aux paysans de payer sur le temps long et sans intérêt. Donc, en un sens, les montagnards ont eu des gâches, en fait, de la part des jondins. On essaie aussi de favoriser les bons patriotes en excluant de leur terre des contre-révolutionnaires. Venteurs, pharisiens ! Finalement, ça n'a pas été une grande redistribution populaire. Par contre, ça a eu une importance dans ce que j'ai appelé l'assignat, enfin, ce qu'on appelle l'assignat, qui est la monnaie basée sur la terre, donc. Car l'assignat a permis en 1991 d'éviter la banqueroute qui allait se passer, dans tous les cas, si on ne faisait pas quelque chose. Et en 1993, les biens, en fait, la vente des biens des émigrés, les émigrés, c'est-à-dire les nobles qui sont partis, elle a permis de financer les guerres. Donc, en fait, cette réforme agraire, elle n'est pas importante en ce sens qu'elle change la structure socio-économique, mais plutôt, en fait, elle l'entérine. Par contre, elle est très importante, car elle permet au gouvernement, en fait, de survivre. Parce que le gouvernement, en ce moment-là, est sur le fil du rasoir. Et par ces terres qu'il redistribue, et donc avec lesquelles il y a beaucoup d'argent, il finance autre chose. On va reprendre, justement, au moment de la guerre, juste pour vous dire, en fait, on va en faire un épisode total, parce qu'on ne peut pas en parler ici, et qu'on pourra en faire des épisodes d'heure et d'heure. Et donc, juste pour vous donner un peu les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs. D'abord, les nobles émigrés. Ceux qui sont partis de France, en fait, ils constituent une armée avec eux. De toute façon, les nobles, c'était eux qui étaient officiers, ou ils ont ramené des pécores, je ne sais pas, ils ont une armée qui veut sauver le roi. Après, il y a Louis XVI, justement, qui mène un double jeu avec ses cousins, les monarques européens, qui, du coup, refusent, en fait, que Louis XVI soit maltraité, ce qui est pourtant le cas. Il y a aussi des militaires qui se chauffent pour, en fait, faire des exploits pendant la guerre, genre Lafayette. Lui, il pense que la guerre, c'est une bonne idée, comme ça, il va pouvoir, je ne sais pas, gagner de pouvoir. Un peu comme Napoléon, quoi, mais avant, ce qui serait un échec pour Lafayette, pour le coup. Et après, il y a plein de députés aussi qui commencent à avoir vachement peur de la tournure que prend la Révolution. C'est un peu juste avant la Terreur, mais ça commence à être le Maxis Bull, enfin, on décapite le roi, quand même. Et donc, il se pose la question de est-ce que la guerre serait une bonne idée pour canaliser l'énergie populaire, l'énergie très violente, populaire. Toujours est-il qu'on va y revenir, mais la guerre se déclenche. Donc là, on est en 1792, la guerre arrive, il n'y a plus de monarchie constitutionnelle, le roi a été décapité, il était squeak. Que faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vous explique ça dans deux semaines, dans une deuxième partie, plutôt, du coup, sur la Terreur et le Directoire. Là, on a fait un peu les bases, quoi. Que vous compreniez ce dont on va parler. Donc, bisous, les zouzoupettes. À dans deux semaines. Je suis là pour un épisode filé.